... Ce jour est dédié pour la rive à Shabbat de Yacov Sidney Ben Nina. La question de Ariel. Alors comment ça se fait que Shabbat, c'est le dernier jour de la semaine, alors qu'on sait que Shabbat ont pris pour tous les jours de la semaine. Normalement ça devrait être le premier jour. Bon, alors il y a deux erreurs dans ce que tu as dit. Enfin voilà, on va analyser. D'abord il y a une marat dans les Shabbats qui dit qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui est dans le désert ? Il ne sait pas quand c'est Shabbat. Un avis dit, il est complètement perdu, il ne sait plus rien du tout. Alors un avis dit, il compte six jours, septième jour il en fait Shabbat. Comme ça, au hasard. Il sait qu'il le fait le mardi, bon, il a fait au moins son Shabbat. Un autre avis dit non. Le premier jour il fait Shabbat, et après pendant six jours, ce sera des jours ouvrables. Il peut faire des menachotes, il peut faire du travail. Donc on voit que les deux aspects existent. En fin de compte, la Gemara, elle tranche, elle dit non. On voit bien que dans la création il y a eu six jours, le dernier jour c'est le Shabbat. Donc en fait c'est le dernier jour de la semaine. Yoma, on dit aussi Yoma, le septième jour. Mais il est vrai qu'il y a une incidence du Shabbat sur la semaine à venir. En fait, pas comme tu as dit, ce n'est pas le premier jour sur toute la semaine. Et on ne prie pas pendant le Shabbat pour la semaine qui va venir. Mais la sainteté du Shabbat qui est extrêmement grande, elle nourrit quoi ? Elle nourrit une partie de la semaine qui est passée et nourrit en spiritualité, en lumière spirituelle, une partie de la semaine qui va venir. En fait c'est le centre Shabbat. Et trois jours avant, on commence déjà à recevoir une lumière du Shabbat. Ça commence le mercredi. Le mercredi, on reçoit un supplément de lumière du Nefesh. C'est-à-dire qu'on a trois niveaux d'âme. Nefesh, Ruach, Nechama et encore deux autres, Hayek et d'âme. Ils sont tellement hauts qu'on ne les prend pas en considération. Nefesh, Ruach, Nechama. Le vendredi, on reçoit déjà le supplément de lumière de Nefesh. Mercredi, le mercredi. Le jeudi, on reçoit un supplément de Ruach. Le vendredi, on reçoit un supplément de Nechama. Shabbat, on reçoit tout. Et après, le dimanche, on reçoit un reste de lumière du supplément de Nechama. Le lundi, on reçoit un reste du supplément de lumière du Ruach. Et le mardi, on reçoit un reste du supplément de lumière du Nefesh. Donc on voit que le Shabbat, il est central. Et il est clair partout. C'est pourquoi d'ailleurs, que le Shabbat, il y a un grand Yetzirara. Ben Israï, qui était peut-être le plus grand kabbaliste des deux, trois derniers siècles. Génie en Kabbalah, d'accord ? Il écrit que le Shabbat, l'étudier Torah, vaut mille fois plus. Tu verras qu'à part les gens qui sont vraiment des héros du peuple d'Israël, la majorité des gens, ils n'étudient pas beaucoup le Shabbat. Ils étudient une, deux heures, trois heures, quatre heures. Le Rav Ezrati, le grand Roche du Shabbat pour Atiyosef, qui était le Rav du Rav, le Rav de Rav Ali Yosef. Il leur a dit à ses élèves, à tous les élèves, Shabbat, pas question d'étudier moins que sept heures. Sept heures par Shabbat. C'est très dur. Les gens bien, ils ne dorment pas le Shabbat. Tous le Shabbat, ils étudient la Torah. Après l'après-midi, après la date, ils vont dormir une ou deux heures, trois heures même peut-être. Mais ils en font toute la nuit, on étudie le Torah. Shabbat habituel, je sais beaucoup de gens, on sait quoi. On va à la synagogue. Après, on mange. Après, tellement alourdi, même si on veut étudier, il y a les fumées qui montent, les vapeurs qui montent dans l'esprit. On s'endort. Dodo. Un bon dodo. On se lève, pas trop en retard pour arriver à la prière. Après, on revient, on mange la daf. Après la daf, étudier, c'est la résurrection des morts. D'accord, on va dormir. Et juste, bon, peut-être qu'on arrive une heure à caser, et encore en hiver, difficilement en cours pour faire un mincha. C'est au dash les chites. Et Shabbat est passé sans Torah. Hashem et Sh'mor. Et Shabbat nous a bien eu, c'est le centre de toute la semaine. Plus que cela, tous les grands rabalais vous diront que tu ne peux pas avoir un Shabbat plein de Torah si tu n'as pas eu un vendredi plein de Torah. Tous les grands de Torah, tous les grands mincha, même, le jour où ils investissent le plus en Torah, c'est le vendredi. Vendredi, on se lève tôt, on prépare ce qu'il faut pour un Shabbat. Très, tu fuis la maison. D'ailleurs, ce n'est pas bien dressé à la maison la veille du Shabbat, c'est toujours les grandes baguettes qui commencent le Shabbat. Tu fuis la maison. C'est quelqu'un qui n'est pas marié. Il fuis la maison aussi, il va étudier comme ça. C'est derrière même jusqu'aujourd'hui. On a un rab ici. On a vu ce Shabbat le vendredi. Une fois, il était Sandak. Après, il a invité à être Sandak. Sandak, c'est le parrain, d'accord, celui qui tient le bébé lors de la brite mille. Après, il y a un repas. À moindre des choses, quand on t'invite à une Sandak, tu restes. Vendredi, il est parti. Eh, moi, je ne peux pas. L'Immout Torah. Le rab Bénisana Bashaoul et le rab Bénisana Bashaoul, le rab Bénisana Bashaoul, de veille de Shabbat, jeudi soir, les deux, le rab Bénisana Bashaoul et le rab Bénisana Bashaoul, les deux à la salle, de le matin, prier les nesses. Après, ils étudiaient toute la journée. Quoi, prier les nesses ? Toute la nuit du vendredi, du jeu de vendredi, ils étudiaient aussi. Après, tout le vendredi, Torah, 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 Torah. 40 minutes avant le coucher du soleil, il y avait la sirène. Alors, le rab Bénisana Bashaoul, il allait vite tremper au miguet. À 20 minutes, il arrivait à Mincha, pour prier Mincha. Le rab Bénisana Bashaoul, encore 20 minutes, il n'allait pas au miguet, il étudiait encore ces 20 minutes-là. Vendredi, rempli de Torah. Alors, pas tout le monde peut faire ça, il y a une maison, il faut aider, etc. Mais sachez, c'est un temps, c'est pas vendredi, farniente, terminé, le bon Dieu n'existe plus, les Shabbats non plus. Ce sont des jours saints, plein de Torah qui vont nourrir toute notre semaine de lumière spirituelle. Et celui qui fait bien cela, il ressentira une douche à une sainteté du Shabbat extraordinaire. Et toute la semaine, on sera changé, c'est clair. So denying les Chines par Kataï soda, il n'y a pas d'amnés. C'était pour de la Baş perguntante, il n'y a qu'o identify des chines, eur des Constra puis rem since Abonnez-vous !